Salut tout le monde, c'est Samy. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de rhabiller ensemble une petite Bossa Nova. Et on va reprendre un vieux standard magnifique d'Elis Regina qui s'appelle Ekonesekeovo. C'est comme ça que je vais. C'est un des premiers standards que j'ai appris quand je suis arrivé ici à Lisbonne. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué. Là, je l'ai repris récemment. Je vous ai fait un petit arrangement dessus. Et le but, vous allez voir, ça va être de voir comment on peut insérer des petites phrases au milieu du pattern Bossa de base. Donc si je vous présente le début de la grille, avec le pattern Bossa typique, ça ferait quelque chose comme ça. Si je ne me suis pas trompé, parce que je vous le joue un petit peu à froid. Je pars tout de suite sur l'arrangement. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment passer du coup de ce qu'on vient de jouer à quelque chose comme ça. En termes de grille, j'ai joué exactement la même chose. C'est juste que j'ai changé l'arrangement, la façon d'interpréter cette grille. Vous voyez, dans la grille originale, on part sur un Ré 6-9. Et on arrive ici sur ce C7-A13. Et au lieu de juste le jouer comme ça, je l'ai juste brossé ici, et je suis venu jouer une petite phrase par-dessus. Et ensuite, au lieu de revenir sur le Ré 6-9 sous cette forme-là, je le joue sous une forme différente, en utilisant notamment une petite triade suspendue, que j'adore. Vous savez, je ne peux pas faire une seule vidéo sans parler de triade. C'est normal, les triades, c'est la vie. Je vais finir par le faire, ce T-shirt. Donc, Oh, c'était moche. Pareil sur le C7-B13, celui-ci. Eh bien, pareil, je vais le ponctuer avec une petite phrase. Je vais descendre ici sur le haut de l'accord, où j'ai une triade augmentée. Et je descends sur une autre triade, ici. Donc, c'est vraiment, je ponctue la phrase juste avec des triades. Et ensuite, je rejoins le Mi mineur 9. Et au lieu de revenir sur ce voicing de C7-B13, je vais chercher un autre voicing. C'est le même accord, mais un autre endroit, dans un autre registre, ce qui procure du changement et de la variété dans mon arrangement. Surtout que je le joue d'une certaine manière. Je commence par la voix haute, la basse, et ensuite, j'arpège. Et puis, je viens jouer par-dessus. Sur du mixolidien bémol 6. Donc, ça sonne mineur, mélodique. Et je termine avec deux voicings qui correspondent au Mi mineur 9 et au La7-B13, mais à nouveau, à un autre endroit. Ce qui me fait jouer avec les registres. Je ne reste pas toujours coincé dans ce registre médium. Je joue avec, voilà, des jolis basses ici. Des jolis cordes à vide qui vont apporter quelque chose de plus à mon arrangement. Si je vous le refais depuis le début et que je continue un peu sur la grille du morceau en mixant un petit peu l'accompagnement bossa typique avec ces petites phrases d'insertion pour connecter les accords, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas en route, je vais essayer de faire un plan séquence et de ne pas couper la vidéo. Mais ça devrait faire quelque chose comme ça. Com ça que je vais... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'est pas amusant, les amis ? Est-ce que ce n'est pas joli ? Amusant, je ne sais pas si c'était le mot. Si, c'est amusant. J'adore faire ça. Moi, je m'éclate à faire ça, la guitare. J'adorerais pouvoir chanter par-dessus. En plus, je connais les paroles. C'est une des chansons qui m'a fait rentrer dans le portugais. Mais j'ai encore du mal en termes d'indépendance et peut-être de confiance dans ma voix. Non, le problème, c'est plus l'indépendance entre les deux. Entre le rythme et le chant. Mais voilà. De toutes les façons, je vous engage à aller écouter la version originale. Et si vous ne connaissez pas Elis Regina, il faut vraiment la découvrir parce que c'était une grande, grande, grande artiste brésilienne avec une voix hors pair. Le morceau est chouette. Et si vous voulez le réarranger à votre sauce, je vous mets sur la voix ici dans cette vidéo. Pensez, dans vos accompagnements, à insérer des jolies petites phrases pour ponctuer. Alors évidemment, ce n'est pas en même temps que quelqu'un chante. C'est si vous avez une partie libre où vous pouvez vous exprimer. Mais moi qui ne suis pas chanteur, guitariste, qui suis seulement guitariste et qui généralement accompagne, c'est le genre de choses, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien que j'adore faire. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Les vidéos que je vais poster en ce moment sur YouTube, les amis, vont être très très simples. Vous voyez, je ne vais même pas faire d'introduction avec un autre angle de caméra, etc. Priorité number one pour moi cette année, la refonte de mes cours. Donc je passe beaucoup de temps à enregistrer les vidéos de cours. Et donc les vidéos YouTube, je vais faire en sorte qu'elles soient, voilà, plan-séquence, relativement simple à faire, à monter, éditer, uploader, etc. Mais j'ai quand même envie de continuer à partager avec vous de la belle musique comme ça ici, des petits tuyaux, et de vous inspirer, de vous faire découvrir des choses, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en dites, si ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez à liker. C'est important pour le référencement d'une petite chaîne comme la mienne, qui ne parle pas de blues, de rock, de choses comme ça. Pas toujours, enfin il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc les likes, c'est important, partagez pour faire connaître le boulot. Et pour ceux qui veulent avancer avec moi beaucoup plus rapidement à la guitare, venez prendre connaissance de mes cours sur mon école en ligne, je vous mettrai le lien ici. Je bosse à fond dessus en ce moment, cette année je vais vous apporter beaucoup de nouveaux contenus dans mes cours en ligne. Donc si vous voulez reprendre pas à pas avec moi, l'harmonie, les intervalles, le rythme, etc. C'est le moment. Abonnez-vous à ma newsletter, vous aurez toutes les infos là-dessus. Je vais tenir les gens au courant au fur et à mesure des mises à jour et des avancées. Mais je suis vraiment reparti sur un gros 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 programme depuis le début, depuis les intervalles où je réexplique tout avec des exemples qui correspondent un peu mieux à ce que j'ai développé ces deux dernières années depuis que je suis sur Lisbonne. Et avec une qualité de production un peu mieux. On va arranger ça, on va mettre quelques petites lumières par-ci par-là des guirlandes on va essayer de faire ça de mieux en mieux. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse là-dessus. Bonne gratouille à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501